de l'autre, enfin on arrose à gauche, à droite. Et donc, tout ça, effectivement, c'est l'imposture, parce qu'on ment. Le gros problème de la sécurité sociale, c'est que les gens qui nous disent « ça coûte pas si cher que ça », à nous, non. Mais alors à nos enfants, qu'est-ce que ça va leur coûter ? Parce qu'il y a une caisse d'amortissement de la dette sociale qui était prévue pour durer 15 ans. Elle avait été créée en 1996. Elle est toujours là, et je pense que je ne le verrai pas à la fin. Il y a un problème de lisibilité et il y a un problème de mensonge au travers d'un monopole qui s'endette. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Mais c'est souvent comme ça qu'elle est exprimée. Les gilets jaunes, vous savez, à l'origine, c'est quand même une révolte fiscale. Et à cette occasion-là, le Trésor avait publié une note qui permettait de comprendre à quoi servaient en fait 1 000 euros de dépenses publiques. Et on s'est aperçu que plus de 50% de la dépense publique était dans la redistribution. Et surtout, qu'en fait, une infime partie de ces 1 000 euros de dépenses publiques était consacrée aux fonctions régaliennes. Le montant qui est consacré aux fonctions régaliennes, c'est à peu près entre 60 euros et 66 euros sur 1 000 euros de dépenses publiques. Donc on comprend mieux pourquoi les commissariats sont dans un mauvais état, la justice est dans un mauvais état. Et en fait, les besoins primaires de l'individu ne sont finalement pas satisfaits par les impôts. Aujourd'hui, on ne peut plus vraiment augmenter les impôts. On les augmente, mais de façon dissimulée. Il me semble qu'il faut bien mettre en évidence qu'une façon d'augmenter les impôts aujourd'hui est de soi-disant lutter contre la fraude fiscale pour redresser de plus en plus de contribuables. Moi, je me suis engagé dès mon arrivée à Bercy, il y a un peu moins d'un an, à bâtir, à la demande du président de la République, un plan de lutte contre toutes les fraudes fiscales, sociales et douanières. C'est un enjeu de finances publiques, mais c'est aussi un enjeu de cohésion nationale. La fraude aux finances publiques en France se divise en deux, la fraude sociale et la fraude fiscale. La fraude fiscale, tout le monde sait ce que c'est. Ça va être la fraude éventuellement à l'impôt sur le revenu, les gens qui ne déclarent pas tout leur revenu, ou alors qui se débrouillent pour faire une fraude à résidence, c'est-à-dire dire qu'ils n'habitent pas en France pour ne pas payer d'impôts, etc. Mais ce n'est pas en réalité la principale fraude fiscale. La principale fraude fiscale, c'est la fraude à la TVA, qui est d'ailleurs non pas véritablement une fraude chez les entreprises, mais c'est surtout une fraude de la part de réseaux criminels organisés qui ont compris depuis des décennies qu'ils peuvent gagner énormément d'argent en faisant des escroqueries à la TVA. D'ailleurs, c'était les mafias italiennes qui avaient commencé à faire ça. À côté, vous avez la fraude sociale. Et là aussi, la fraude sociale, elle se décompose en deux catégories. La fraude aux cotisations sociales, c'est-à-dire de l'argent qui ne rentre pas, le travail au noir, la sous-déclaration de retravailler, etc. Et de l'autre côté, la fraude aux prestations sociales, là c'est de l'argent qui sort, qu'on paye. Et donc là, c'est toutes les fraudes aux allocations, assurance maladie, le chômage, etc. Les retraites, tout ce qui est prestations sociales. Voilà. Donc sur l'évaluation qu'on peut faire du montant de la fraude aux cotisations sociales, là vous avez des données qui sont divergentes. Les URSAF, elles, sont plutôt vers 9 milliards d'euros de fraude chaque année. Moi, quand j'étais à Bercy, à l'époque, à la délégation adulte contre la fraude, les données que nous avions, et que nous avions avec la Cour des comptes, on évaluait plutôt à 25 milliards d'euros en fourchette haute, cette fraude aux cotisations sociales, ce travail au noir, cette activité non déclarée, tout ce qui est emploi d'étrangers sans titre, etc. Ce qui, là encore, est énorme, parce que cet argent qui n'est pas payé, qui est-ce qui le paye, d'après vous ? C'est le contribuable. C'est toujours nous qui le payons, cet argent. Et donc ce sont des sommes énormes. Vous voyez, déjà, on est sur quasiment une vingtaine de milliards d'euros de fraude aux cotisations sociales. Mais surtout, on s'est rendu compte qu'on avait dans notre système beaucoup plus de personnes qui sont assurées sociaux, pris en charge, que de gens qui existent. Si vous voulez, nous avons, et ça c'est des chiffres de la Cour des comptes, 75 300 000 assurés sociaux en France pris en charge, pour 67 millions d'habitants. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, tout le monde a compris qu'il y a un problème. Dans un pays dans lequel vous dépensez 900 milliards d'euros en protection sociale, il ne faut pas s'étonner que des petits malins ou des bandits qui viennent essayer de vous voler de l'argent, ils arrivent à en gratter 5% et ça fait 50 milliards à la sortie, 45-50 milliards à la sortie. Voilà, il y a une logique implacable, c'est la logique des chiffres. Et donc, quand vous agrégez tout ça, ce qu'on peut s'y mettre de la fraude fiscale, de la fraude aux cotisations sociales, de la fraude aux prestations sociales, on arrive globalement, et sur un chiffre assez cohérent, effectivement à une centaine de milliards d'euros de fraude aux finances publiques, tout confondu en France chaque année. Et en fait, c'est 100 milliards qui nous manquent, c'est 100 milliards qui sont prélevés en plus chez tous les contribuables. Voilà, c'est l'argent qui nous est volé. Qu'ils estiment ou non le montant des fraudes, les organismes sociaux perdent en tout état de cause des sommes considérables. Au titre d'erreurs, pour certains, il y a des fraudes qui ont un caractère définitif d'avoir été détectées et corrigées. En 2018, les CAF ont versé environ 3 milliards d'euros de prestations à tort, soit environ 4,5% de le montant total. Si les organismes sociaux subissent des pertes élevées au titre de fraudes et d'autres irrégularités, c'est parce que les contrôles ne sont pas suffisamment nombreux. Moi, à l'époque, quand j'étais à Bercy, on est en 2011, Yannick Hulot, qui allait devenir le patron d'Eurofisque, et Yannick m'explique qu'ils ont un nouveau logiciel en Belgique qui est extraordinaire, qui leur a permis d'éradiquer 80 à 90% des escroqueries à TVR. Donc moi, en 2011, Yannick Hulot me raconte ça. J'ai dit, mais non, il est super, ton logiciel, on peut l'utiliser en France. Ah ouais, vous avez le même système que nous, pas de problème. Je rentre à Paris, Bercy, j'ai dit, les gars, on arrête tout, j'ai un super truc. Et je leur explique. Ah ouais, génial. Et donc, on va voir la Direction Générale des Finances Publiques, les impôts, et là, qui nous disent, on n'en veut pas. Ben, comment ça, vous n'en voulez pas ? On perd des milliards et des milliards tous les ans. Là, on pourrait bloquer, peut-être gagner 8, 9, 10 milliards chaque année. Et vous n'en voulez pas ? Non, on n'en veut pas. Et le sketch a duré dix ans. C'est-à-dire que pendant une dizaine d'années, l'administration fiscale française a refusé d'utiliser ce type d'outils pour détecter les fraudes à l'attente.